Après avoir débuté le chapitre 5 sur l'escalier droit, nous avons vu ensemble avec vous quels sont les éléments importants que l'engénier est censé de savoir, ce qui fait office d'un escalier, et puis comment prédimensionner un escalier. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le même chapitre 5. Nous allons voir le point 5.1.4 sur évaluation des charges. Quelles sont les différentes évaluations des charges que l'engénier est censé faire pour que l'escalier soit bien calculé ou dimensionné ? Nous allons d'abord voir les points sur la charge sur la paillasse. Vous savez très bien ce qu'on appelle paillasse. Donc l'idéal serait d'abord de maîtriser l'évaluation de la charge sur la paillasse, afin de comprendre comment l'escalier va se comporter. Donc les amis, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Zincunga Tutorial et Académie de l'Océan d'Angénieur, et vous n'essayerez jamais décidé de tout ce que je publie régulièrement comme contenu de formation. Alors pour ces ou celles qui cherchent peut-être un bureau d'études, qui peuvent travailler ensemble avec lui, raison de bien dimensionner ce multiple projet, ou carrément suivre une formation, je suis bel et bien disponible, contactez-moi, je peux travailler ensemble avec vous, et vous n'essayerez jamais décidé. Les amis, c'est qu'il faut noter ici que l'escalier, c'est un élément, bien sûr, vertical, qui permet de manière à ce que le mouvement soit, pas tout simplement, et unique, mais pour permettre à ce que le mouvement soit, soit en montant, mais aussi soit en descendant. Pourquoi je l'ai dit comme ça ? Comme vous le savez très bien, l'escalier permet de manière à ce que les personnes puissent monter, tout comme les personnes puissent descendre avec, voire même l'air bien. Et donc, c'est important de le dimensionner comme il faut, de tenir compte de plusieurs sollicitations ou évaluations pour que l'escalier ne soit pas mal dimensionné. Et donc, étant donné que cela est dit, on peut évoluer, raison de savoir maintenant comment vous serez à mesure d'évaluer le charge de l'escalier. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur notre formation, bienvenue sur J'écoute la tutoriel, bienvenue sur Académie de l'histoire d'angénieur. Merci de votre fidélité, mes très chers amis, et grandissons ensemble. Comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons continuer le chapitre 5 sur l'escalier. Le point que nous allons voir aujourd'hui, ce sera le point 4-1 dans 5-1-4 sur évaluation des charges. Le premier point ici, nous allons voir d'abord la charge sur la paillasse. Comment vous serez donc à mesure de calculer ou d'évaluer la charge sur la paillasse? La première des choses à faire, c'est quoi? Je fais d'abord une coupe transvexale, une coupe transvexale, justement pour une marche, ok? Alors, après avoir prédimensionné cet escalier, déjà, nous le savons très bien que la marche, ok, donc la largeur de la marche ici, sera justement de 30 cm. Alors, la hauteur des contrées marches, nous avons opté pour 15 cm. Donc ça, c'est une coupe transvexale d'une marche. Maintenant, comment je serai donc à mesure d'évaluer rapidement, donc la charge à 6 niveaux. La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord commencer par le revêtement, ok? Le revêtement d'abord. Alors, dedans, je vois directement le mortier, ensuite le carreau, ok? Donc, c'est l'astipule que si je dissocie, en fait, l'opaisseur de chaque élément, je peux prendre soit 0, 2, 0, 2, 0, 2, ou bien 0, 3, ça dépend, ou 0, 1, 5, mais en associant tout simplement, ok, le tout, alors je prends l'opaisseur ici, le 0,040, qui sera multiplié maintenant par la hauteur ici, des contrées marches de 0,40 mètres, donc 0,15 mètres, puisque ça fait 15 cm, et puis plus, ok, la marche ici, 0,30 mètres, ça sera multiplié par 1, bien sûr, par rapport au nombre, et multiplié par 21 000, ok? Le béton, justement, 21 000, je vais calculer ça rapidement ici, donc je prendrai d'abord 0,15 plus 0,30, je le multiplie par 0,040, et puis multiplié par 1, multiplié par 21 000. Voilà, je trouve la valeur de 378 newton. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais enchaîner. Maintenant, je viens au deuxième point, je vais calculer maintenant le béton d'un redan. Ok? Donc, le béton d'un redan, et bien donc, les dimensions restent les mêmes, donc je prendrai 0,15 multiplié par 0,30, que je vais diviser maintenant par 2, multiplié par 1, multiplié par la masse volumique du béton armé, dont le 25 000. Vous voyez? Donc, je prends 0,15, je multiplie par 0,30, je les divise par 2, je multiplie par 1, je multiplie par 25 000. Et là, je trouve la valeur de 563 newton. Maintenant, je vais passer rapidement sur la dalle, la dalle paillasse. Le pêcheur prédimensionné, on avait trouvé une épaisseur de 9 cm, donc, je prends 100 mètres, ça sera 0,09 mètres, que je vais multiplier par 1, multiplié par la masse volumique du béton armé, le 25 000. Alors, de l'autre côté, étant donné que la paillasse, comme vous le savez, c'est une dalle, bien sûr, qui sera inclinée, donc j'aurai de l'autre côté, racine carrée de 0,15 carré, donc plus de 0,3 carré. Maintenant, je vais calculer, je commence d'abord par ce qui est entre parenthèses, et puis la racine carrée, donc je prendrai 0,15 carré, plus 0,3 carré, racine carrée, voilà, multiplié par 25 000, multiplié par 1, et puis multiplié par 0,09. Voilà, je trouve la valeur de 755 newton. Maintenant, je viens au niveau de l'enduit, l'enduit sous paillasse, auquel je prends une épaisseur de 0,02, dans le 2 cm, multiplié par 1, multiplié par le poids volumique du belton non armé, dans le 21 000, multiplié par la racine carrée de 0,15 carré, plus 0,3 au carré. Je vais calculer, 0,15 carré, plus 0,3 au carré, racine carrée, multiplié par 21 000, multiplié par 1, multiplié par 0,02. Voilà, je trouve ça 41 newton. Alors, d'où la charge totale, ok, sur la surface d'une marche, et justement, je vais prendre le tout, donc ça sera 378 newton, plus 563 newton, plus 755 newton, plus 141 newton. Voilà, ça me donne une valeur de 1837 newton. Ok, étant donné que ici, j'ai 9 marches, maintenant, je suis obligé de trouver maintenant la valeur, donc la surcharge ou la charge pour le 9 marches. Pour 9 marches, donc on aura tout simplement le 9 qui sera multiplié par 1837 newton, eh bien, je trouve la valeur de 16 533 newton. Bon, c'est comme ça que vous serez donc à mes jours d'évaluer cela. Le premier point, maintenant, je vais prendre la longueur, ok, non rabattie. La longueur non rabattie ici, donc le L prime, sera égal à L sur cosnis, donc sera égal à L sur cos bêta. Ok, alors, ceci implique que L, je remplace L par sa valeur, ça sera 270 cm sur cosnis bêta. Le bêta était déjà trouvé, on avait trouvé 26,6%, ok, ou degré. Voilà, donc je prends ça comme ça, donc c'est-à-dire que dès que je calcule, je vais prendre ma calculatrice ici, l'inclinaison, je prends 270 sur cos 26,6, voilà, je trouve la valeur de 302 cm. Alors, maintenant, la charge de la dalle par mètre carré, sera donc, le G prime, sera égal à, dans 16 533 newton, sur 1 mètre, multiplié par 3,02 mètre. Ok, puisque ici, c'est un centimètre, donc je prends 100 mètres, 3,02. Je vais calculer 1,3,02. Voilà, je vais cacher maintenant le dénominateur, je prends le numérateur sur le dénominateur, 16 533 newton, sur le dénominateur, voilà, je trouve la valeur de 5 475 newton par mètre carré. Donc, c'est qu'il faut savoir que, déjà jusque là, alors, le bâtiment, devant justement, servure d'habitation, comme vous le savez, puisque ce sont des appartements, alors, nous adoptons sur l'escalier, une charge d'exploitation, d'une valeur de qui, égale à 3500 newton par mètre carré. Ça, c'est la charge d'exploitation, puisque là, ça, ça représente le G, le grand G, et là, vous avez maintenant le grand Q. Ok, le grand Q, donc, la charge d'exploitation. Maintenant, alors, peut-être, vous allez me poser des questions, comment je fais pour avoir la charge d'exploitation ici, eh bien, les calculs que nous sommes en train de faire ici, c'est juste question de regarder aussi des livres, donc, les livres de Bayel, vous voyez, par exemple, Bayel 91 modifié de la 9. Si vous n'avez pas ces livres, écrivez-moi, comme ça, je pourrais vous le partager. Voilà, d'où maintenant ici, je suis obligé de trouver la charge pondérée ici, d'où la charge totale pondérée, à considérer dans les calculs de la paillasse, et de l'ordre 2, ça sera dans le P, c'est égal à 1,35, multiplié par le G prime, plus le 1,5, multiplié par le Q. Ok, le G prime est connu, le Q est connu, je peux qui remplacer pour trouver maintenant la charge pondérée. Donc, j'aurai le 1,35, multiplié par 5,475, plus le 1,5, multiplié par 3,500. Ok, je vais les calculer rapidement. Voilà, je prends 1,35, multiplié par 5,475. Ok, et puis de l'autre côté, 1,5, multiplié par 3,500. Voilà, je prends maintenant le premier, plus le deuxième. Voilà, je trouve 12,641 newtons par mètre carré. Ok, donc, la charge totale pondérée, P égale à 12,641 newtons par mètre carré. Maintenant, la valeur P prime, ok, de P, qui fait justement fléchir la dalle, ok, vaut, donc le P prime sera égale à P, cos ma bêta, donc cos bêta, qui sera égale à la valeur calculée de notre côté aussi. Voilà, donc ça sera, c'est ça, dans le 12,641, multiplié par cos 26 degrés. 26,6 degrés. Voilà, je vais calculer ça, donc 12,641, multiplié par cos 26. Voilà, je trouve 11,303 newtons par mètre carré. Donc, le P prime sera égale à 11,303 newtons par mètre carré. Ça, c'est la valeur P prime, ok, de P, qui fléchit justement la dalle. Alors, maintenant, le point, l'autre point, nous allons voir maintenant la charge sur le palier, ok, puisque là, c'était d'abord sur la paillasse. Maintenant, voyons la charge sur le palier. La charge sur le palier aussi, c'est simple. Donc, je vais commencer par les revêtements sur la dalle, ok, là, je vais prendre 0,06, revêtement en termes de 2,2,2, en termes de quoi, de l'épaisseur, multiplié par 1, multiplié par la masse volumique du béton non armé. Donc, ça me donne 12 multiplié par 1, multiplié par 21,000, je trouve 1260 newtons par mètre carré. Maintenant, quand je prends le poids propre de la dalle, eh bien, si je vais trouver le poids propre de la dalle, c'est beaucoup plus simple. C'est juste question de prendre son épaisseur, déjà de 9 cm, multiplié par 1, ok, bien sûr, et multiplié par la masse volumique du béton non armé, le 25,000, ok, eh bien, je calcule 0,9, 0,09, plutôt, multiplié par 1, multiplié par 25,000, ok, voilà, et là, je trouve la valeur de 2250 newtons par mètre carré. Maintenant, la charge d'exploitation, eh bien, je prendrai tout simplement la valeur de 3500 newtons par mètre carré, d'où la charge totale pondérée à prendre en considération pour les calculs et de l'ordre. Ça sera la même procédure dans le 1,35 plutôt, multiplié par 1260 plus 2250 plus 350 multiplié par le 1,5. Voilà, donc, je vais calculer, je prendrai le 1260 plus 2250 multiplié par 1,35, ok, ça c'est de 1, et puis, de l'autre côté, je prendrai 3500 multiplié par 1,5, voilà, multiplié par 1,5, eh bien, je trouve la valeur de 9989 newtons, ok, par mètre carré. Donc, c'est ça, la charge pondérée, bien sûr, sur, là, sur, disons, comment le palier. Alors, je peux continuer maintenant. Étant donné que là, je viens de finir déjà mes évaluations, regardez maintenant, la dalle étant calculée par une tranche justement de 1 mètre, on aura donc le chargement suivant. Regardez, là, vous avez le chargement de la dalle, de l'autre côté, vous avez la portée de 2,70 m, et puis, ici, de 1,30 m, ok, donc, vous avez la paillasse, ainsi que le palier. Voilà. Maintenant, après avoir calculé, voici les résultats. Les calculs peuvent se faire manuellement ou carrément à travers le logiciel. Les calculs, les structures, les dimensionnements, robot structural analysis, et ou tant d'autres logiciels. Vous avez là les diagrammes des moments fléchissants. Les moments max, c'est justement, en travée, au niveau de la paillasse. Les moments min, c'est aux appuis, ok, à ce niveau ici. Diagramme, 2 efforts tranchants, max, c'est ici, mine de l'autre côté. Voilà, et puis là, vous avez dans les 2 valeurs, le m, max, et le m, ok, dans le m, max, bien sûr, en travée, et le m, max, aux appuis, ensuite que la valeur de l'effort tranchant. Alors, après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? D'autant plus que je viens de terminer l'évaluation, nous allons voir maintenant les calculs des armatiles. C'est beaucoup plus simple, ok? Et donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant déjà cette formation. Je pense que vous avez suivi, vous avez bien maîtrisé comment vous serez à mesure d'évaluer le charge sur la paillasse, ensuite que sur le palier. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501